bonjour mina bonjour alors mina en 2009 avec ton master en physique obtenu à l'université de milan tu as poursuivi tes études à l'école polytechnique en france où tu as fait un doctorat sur l'interaction laser plasma en 2013 tu as fait un bref passage chez un spécialiste des hautes technologies optiques imagine optique avant de prendre un poste d'ingénieur chez saint gobain recherche tu as coordonné des projets d'envergure internationale pendant cinq ans chez saint gobain avant de rejoindre la start up unistellar où tu es aujourd'hui directrice des opérations et de la fabrication tu as contribué en particulier dans la création et l'industrialisation du magnifique télescope astronomique iviscope alors mina le contraste entre les modes de vie dans un grand groupe et dans une start up est il aussi saisissant qu'on l'imagine donc bonjour james merci pour cette interview j'ai pu faire l'expérience d'un grand groupe et aujourd'hui une start up donc effectivement c'est très très différent cela dit l'atmosphère des travails peut être très bonne dans les deux cas donc mon expérience c'était c'était comme ça par contre sûrement la structure est très très différente donc à niveau des contraintes à niveau des responsabilités aussi donc par exemple dans une start up tout va extrêmement vite les décisions peuvent être reprises et mises en application les mêmes les mêmes jours c'est qui est peu probable dans un grand groupe de même il ya un impact des décisions de chaque salarié qui est beaucoup plus important sur un start up sur un grand groupe où on peut imaginer qu'il ya quand même les filtres hiérarchiques qui peut atténuer ce type des process donc les mots start up peut convenir ou pas selon la personnalité ce qu'il faut savoir c'est que l'organisation de tous les jours est vraiment très flexible et donc il faut être prêt à s'adapter à cette flexibilité donc selon notre personnalité voilà ça peut convenir à ou pas tu aurais pu t'aventurer dans de nombreuses autres applications de la réalité qu'optique pourquoi va viser un télescope astronomique les viscopes touchent un public très varié donc il ya bien sûr les amateurs mais aussi il ya tous ces personnes qui sont fascinées par l'espace et qui trouver les instruments en commerce trop compliqués à l'utilisation et les résultats trop décevant donc dans ces produits il ya deux challenges techniques donc la réalisation bien sûr de l'ébiscope qui doit fonctionner comme c'est prévu mais il ya également un challenge au niveau de l'expérience utilisateur au niveau du design et aussi purement de l'esthétique donc ce genre de critères sont rarement importants dans d'autres applications de optique qui sont plutôt pensées pour les professionnels donc ça pour moi c'était c'était important à l'époque du choix à l'effet d'avoir un objet grand public c'est quand même un challenge différent par rapport à un objet spécialisé et si seulement à nos clients pouvait savoir à combien d'heures nous avons passé à se questionner sur chaque détail ils seraient vraiment surpris parce que il n'y a pas que la technologie en fait dans l'objet il ya beaucoup d'autres choses qui sont intégrés dans l'ébiscope et enfin il ya une toute dernière raison les télescopes c'est un objet qui fascine tout le monde donc à partir de l'enfant jusqu'à la grand mère et personnellement je trouvais ça je trouvais ça beau super merci d'avoir expliqué cette passion on va dire pour ce que tu fais alors mina est ce qu'il ya des extraterrestres qui cherchent à communiquer avec nous donc là il ya deux questions dans cette question la première c'est est ce qu'il ya des extraterrestres et la deuxième est ce qu'ils cherchent à communiquer avec nous donc c'est pas tout à fait sur le même plan donc pour répondre de manière complète est ce qu'il ya des extraterrestres bon il faut considérer qu'il ya quand même deux milliards d'étoiles sur le monde dans notre galaxie et chacun à un moyen de deux planètes donc c'est ce qu'on appelle les exoplanètes donc ce sont des mondes qui orbitent autour des étoiles autres que les soleils donc une étude récente a révélé qu'au moins 200 millions de ces planètes pourraient être habitées et on regarde les paramètres et type leur distance de leur soleil ou leur taille donc parmi elles les scientifiques de l'institut de l'institut scientifique et notre partenaire scientifique pense qu'il est très probable qu'ils ont pu se trouver la vie sur ce type des planètes donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ya beaucoup d'intérêt à la recherche et l'observation de ces exoplanètes donc nous ministère l'art on peut contribuer à la recherche de ces exoplanètes avec notre réseau d'hébiscopes typiquement on peut confirmer la présence des grands planètes par exemple de la taille de jupiter autour des étoiles qui sont détectées dans notre galaxie et après ça peut aider les scientifiques à étudier et tout dit voilà les systèmes les systèmes planétaires autour de ces étoiles grâce à ce qu'on peut avoir comme résultat avec l'hébiscope donc par rapport à la deuxième question donc est ce que ces extraterrestres communiquent avec nous donc quand on parle de la vie il faut pas forcément penser aux petits bonhommes verts qui essaient de communiquer avec nous donc la vie ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple donc il ya un deuxième problème l'évolution des espèces qui amènerait à une intelligence intelligente comme la nôtre donc avec une technologie donc ça c'est un problème qui n'est pas encore résolu mais il ya également de la recherche en cours pour cela par exemple l'institut CETI imagine que s'il y avait de la forme intelligente avec une technologie sur une autre planète pourrait vouloir communiquer avec nous par exemple avec des signal radios ou des signal lasers donc il est en recherche dans l'espace de chercher ces types de signaux donc il pourrait provenir d'une civilisation évoluée comme la nôtre ça c'est aujourd'hui les types de recherches qui sont faites autour du sujet bien alors on sort un peu de ce domaine des extraterrestres mais on reste néanmoins dans le domaine du non terrestre on va dire quoique justement dans ma question on va voir qu'il ya peut-être une rencontre entre les deux est-ce que nous saurons anticiper la collision avec un corps céleste à temps pour l'éviter alors oui sûrement en tout cas on cherche à les faire parce que contrairement aux dinosaures nous avons un programme spatial qui est dit des défenses planétaires donc l'idée de ces programmes c'est de trouver caractériser et dévier des astéroïdes qui peuvent être et potentiellement dangereux la nasa notamment a eu un mandat du congrès américain pour découvrir à les 90% des astéroïdes en taille supérieure à 140 mètres les agences européennes et japonaises ont développé également leurs propres programmes donc pour donner une idée des effets potentiels de ces types d'objets je vous fais un exemple tout le monde connaît les météorites des tunguska qui est tombé un début du siècle dernier donc ça c'est un météorite qui a fait des dégâts exceptionnels et par exemple plusieurs arbres ont été couchés sur des plusieurs dizaines de kilomètres les bruits étaient entendus à 1500 kilomètres et la nuage de poussière arriver jusqu'à l'espagne donc des sibéries jusqu'à l'espagne et c'est ces météorites là il avait une taille des 30 à 40 mètres estimé donc nous on cherche quand même des corps célestes beaucoup plus gros et donc il peut avoir des effets vraiment dévastateurs sur notre planète donc là aujourd'hui la recherche est loin de cet objectif donc des 90% en fait on on estime en avoir en avoir détecté moins de 50% donc une stellaire veut contribuer à ce type des recherches avec son réseau de citizen scientists pour déterminer la forme des astéroïdes et pouvoir déterminer leur orbite donc ça ça aiderait à estimer s'il ya des corps célestes qui sont en voie de collision avec les planètes et donc intervenir en avance pour éviter voilà ce qui s'est passé avec les dinosaures donc typiquement à un décembre dernier on a montré vraiment ce type d'application un relevant pour la première fois en estimation de la forme d'un astéroïde qui fait environ un point six kilomètres de diamètre donc avec notre réseau on peut faire aujourd'hui c'est type ces types de découvertes d'accord mais merci beaucoup pour ça cette présentation là maintenant on revient vraiment sur terre moi j'habite en ville et avec la production lumineuse je voulais savoir est ce que je peux voir les galaxies et les anneaux de saturne où est ce que ça relève du fantasme donc la pollution lumineuse en effet les grands ennemis de l'observation du ciel en ville c'est compliqué de faire ce type d'expérience mais voilà en ville on peut pas s'affranchir de la pollution lumineuse c'est comme ça et beaucoup du monde habite en ville donc nous on a essayé de répondre à ces demandes c'était une des premières raisons qui ont poussé à une cellar à imaginer développer l'hébiscope donc grâce à notre technologie nous pouvons en effet observer un ville et révéler les secrets de ce profond même quand il y a de la pollution lumineuse évidemment les images qu'on peut avoir avec un ciel dégagé et bien noir sont beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus faciles obtenir mais même en ville on essaye on travaille tous les jours en fait pour la meilleure l'amélioration de l'image pour avoir quelque chose de très coloré et très beau et en effet on peut observer les anneaux de saturne de saturne donc on a des images aujourd'hui qui sont partagées sous les réseaux sociaux par nos utilisateurs qui sont très souvent prises en ville donc oui grâce à l'hébiscope on peut faire ce type d'expérience super merci beaucoup mina d'avoir passé ces 10 minutes avec nous